Salut, Shafika. Moi, c'est Brenda et je suis étudiante en psychologie. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Merci. Enchantée, Brenda. Je suis heureuse de te rencontrer également. Je suis peut-être un petit peu loin de ton domaine. Moi, je suis étudiante en mathématiques et sociologie, mais je suis certaine qu'on va avoir plein de choses en commun. Moi aussi. Super intéressant comme programme. Donc, Shafika, j'imagine que tu es au courant. On entend de plus en plus parler sur la crise climatique et comment ça peut générer beaucoup de pressions, de préoccupations. J'ai des personnes de notre âge. Je me demande, toi, comment tu perçois ou comment tu vis ces changements climatiques? Honnêtement, on l'a vu le 27 septembre. Je pense que c'est une date qui nous a tous marqués avec la marche. On voit que c'est une préoccupation, surtout portée par les jeunes. Puis, peut-être que c'est aussi lié au fait que nous allons vivre avec les répercussions de tout ce qui se passe avec notre faune, la flore, l'abus de certaines substances, notamment le pétrole. Ça me fait vraiment réfléchir à un épisode d'une émission québécoise toute la vie où Charlotte, c'est une jeune femme enceinte qui a peur, elle a vraiment peur de mettre au monde un enfant parce qu'elle voit que le monde est un peu en train de s'écrouler. Cet exemple-là, ça m'a vraiment marquée de voir à quel point plusieurs n'ont pas envie de continuer à faire survivre l'espèce humaine, si on veut, au détriment de tout ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on vit. Puis toi, comment est-ce que tu te sens personnellement ou dans ton entourage par rapport à ça? Au niveau personnel, je dirais que parfois j'y réfléchis, j'y pense, mais c'est surtout au niveau de mon entourage que je le remarque. Je suis entièrement d'accord avec le fait de mentionner qu'on dirait que c'est notre génération qui sent la pression de devoir changer les choses. C'est maintenant ou jamais qu'il faut changer les choses. Puis j'ai l'impression que mon entourage, que ce soit mes amis ou des proches, se mettent beaucoup de pression de façon individuelle pour éviter de continuer dans cette lignée-là. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que je l'ai remarqué également. J'ai de la misère un peu à faire confiance aux différentes personnes au pouvoir. Je pense que le moment où je vais vraiment leur faire confiance en matière de changement climatique et environnement, c'est lorsqu'ils vont décider de nous écouter la jeunesse, lorsqu'ils vont vraiment se pencher et écouter notre génération puis être comme « qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui avons un certain pouvoir pour vous aider? » Puis toi, quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire confiance aux gens un peu qui guident, qui dirigent notre vie d'une certaine manière? Mais j'ai une perception similaire à la tienne, puis je pense que je vais vraiment leur faire plus confiance quand je vois de mes propres yeux qu'eux, ils prennent des actions, tant à tant de voir qu'il y ait des conséquences, extrêmes. Nous, en tant que société ou en tant que public, si on veut, on va arrêter de consommer des choses qui sont polluantes ou qui sont néfastes pour le climat lorsque les compagnies ou les grandes entreprises eux-mêmes vont arrêter de les produire. Donc, c'est vraiment cette idée de « ils nous culpabilisent pour ce qu'on consomme puis les habitudes que nous avons, mais nous n'aurons plus le choix de nous adapter si eux aussi remarquent les actions à prendre. » Oui, il y a un sentiment d'impuissance face à cela parce qu'une personne individuelle ne peut pas causer tout le changement. Mais justement, ça amène de la frustration aussi parce que ça fait des dizaines d'années que les scientifiques ou d'autres résultats montrent qu'il faut changer les choses dès maintenant si on veut que ce soit réversible, qu'il ne soit pas trop tard. Puis, les personnes qui ont le pouvoir de faire ce changement-là ne semblent pas réagir. Donc, non seulement l'impuissance, mais la frustration qui s'ajoute à cela. Puis, veut, veut pas, lorsqu'on a l'impression qu'on est les seuls qui essaient de changer ou de faire des bonnes habitudes, bien, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait même de la culpabilité qui rentre là-dedans parce qu'on se dit « j'en fais pas assez. » Mais en réalité, tout le monde doit contribuer à sa façon pour vraiment avoir un impact sur cela. Je trouve ça très intéressant ce que tu apportes cette espèce de sentiment d'impuissance, même, si on veut. Puis, ça me fait réfléchir au fait qu'il y a aussi l'aspect que la santé mentale chez cette génération, si on veut, qui est au pouvoir est parfois encore tabou par moments. Donc, si avec ça, on ajoute l'anxiété climatique, on s'entend que c'est pas, à ce jour encore, ça fait pas partie du DSM, si on veut. Donc, certaines personnes sont peut-être réticentes, justement, à discuter, à croire que ça peut vraiment avoir un effet sur la santé psychologique des jeunes dans les médias. Je veux dire, il y a personne qui se gêne. Il y a tout le temps, mettons, dans la presse, la section environnement qui est constamment bombardée de nouvelles inquiétantes. On lit ça, on consomme ça, puis on se sent impuissant, impuissante face à ces nouvelles-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on a beau à vouloir composter, recycler, c'est pas suffisant. C'est s'en est désolant quand même. Je trouve ça très intéressant que tu amènes vraiment le lien avec la santé mentale parce que cette impuissance, à la base, mais cette crainte aussi de qu'est-ce qui va se passer dans le futur si on ne change pas de façon de faire est quand même très présente. Puis, plusieurs peuvent ressentir une anxiété aussi sur est-ce que nos proches ou mes futurs enfants vont être en santé, vont pouvoir grandir dans un environnement qui est sain, qui est stable. Puis, je veux pas, comme t'as parlé, de cette anxiété qui peut quand même être encore stigmatisée. Il faut pas négliger que ça doit créer d'autres difficultés associées, comme n'importe quel autre type d'anxiété, donc que ce soit, je ne sais pas moi, des difficultés de dormir ou comme consommer des substances qui sont pas très bonnes. Donc, tout cela crée un cercle vicieux de « on ne peut plus s'en sortir parce que si on regarde à gauche ou à droite, on doit faire face, surtout à travers les médias, aux conséquences que nous avons à travers le monde par rapport à la crise climatique. » Brenda, tu sais, dans nos discussions, nous, vu qu'on partage, si on veut, une même réalité, comment est-ce que tu, si t'avais une suggestion, mettons, à faire pour que je puisse en parler à mon entourage, comment est-ce que tu penses qu'on peut inciter les personnes, justement, qui vivent cette anxiété-là, puis les personnes qui, si on veut, ne comprennent pas cette anxiété ou qui ont une réalité différente à avoir une discussion, à avoir une certaine empathie envers les personnes qui vivent ces émotions? Est-ce que t'as des suggestions? Comment est-ce que t'aborderais cette question-là, si on veut? – C'est une très bonne question, Shafika, puis personnellement, je crois que la première étape pour pouvoir en parler aux autres, c'est de comprendre que c'est une émotion ou un sentiment très valide à avoir. Est-ce que dans quelques années, je vais pouvoir, ou en fait, je vais reconnaître le monde dans lequel nous sommes, ou bien il va y avoir beaucoup de désastre naturel, ou des personnes qui vont avoir plus de difficultés à trouver les ressources? Juste de simplement en parler aux personnes autour de nous, puis d'expliquer c'est quoi, en fait, qui nous effraie là-dedans. Ça peut commencer une discussion ouverte, j'en suis certaine. – J'ajouterais même qu'il faut quand même établir les bases de, c'est pas parce que toi, tu ne vois pas la réalité de la même manière que je, en tant que jeune, le vois, qu'il faut nécessairement qu'on entre dans un débat où on peut simplement accepter le fait qu'on partage des réalités différentes. Je sens mon anxiété, je sais que nos réalités sont différentes, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai un sentiment d'impuissance, j'ai une perte de contrôle. Je pense que nommer ces émotions, puis de vraiment s'assurer qu'on est rattaché à ça, qu'on accorde nous-mêmes une certaine validité, peut ajouter une certaine crédibilité si on veut. Ça pourrait vraiment aider autant à en parler dans notre entourage que quand on tente d'aller faire une demande d'aide pour essayer de mieux vivre avec cette anxiété qui peut être assez préoccupante pour certains. Tout à fait. Puis c'est vrai que ça peut être difficile d'entamer la conversation si, par exemple, dans notre entourage ou même vraiment proche, comme dans notre famille, la perception qu'ils ont de l'environnement n'est vraiment pas importante et que les choses ont toujours été faites de cette façon-là. Du moins, il ne faut pas se décourager que, de façon individuelle, on se prend en main et qu'on essaie de notre mieux de vraiment naviguer à travers tout cela. Il y a au moins une personne autour de nous qui va réaliser que c'est tout à fait possible de continuer puis d'essayer d'encourager les personnes à changer cela. Puis vraiment, cette anxiété ou cette préoccupation si jamais on ressent l'envie de le transformer en des actions plus concrètes, il n'est pas obligé d'être de grandes étapes. Ça pourrait être de créer un petit groupe de personnes pour en apprendre, s'éduquer, voir ce qui peut être fait pour changer cela. Puis je sais que ça se fait très bien. L'idée est qu'une personne peut vraiment propager ce qu'elle pense. Puis ça peut peut-être diminuer un peu ce sentiment de perte de contrôle à travers tout cela. Mais cette conversation était vraiment stimulante, je suis fiquée, puis je voulais te remercier de ton temps parce que ça m'a permis vraiment de créer des nouvelles pistes de réflexion. Puis ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule là-dedans. Bien, merci beaucoup aussi pour ta confiance, Brenda. Je pense vraiment que cette conversation, autant pour toi que moi, va nous permettre de pouvoir mieux aborder cette discussion avec nos collègues, nos amis, notre famille aussi. Je pense que c'est à travers des discussions qu'on va pouvoir vraiment trouver un remède à cette anxiété qui pourrait être préoccupante. Merci encore. Merci à toi.